Générique ... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de KTO pour un entretien un peu particulier dans l'esprit de ces 20 ans de KTO. Bonsoir Père, Père Mathieu Dauché, bonjour. Bonsoir. Donc on a la chance de vous avoir ici en France, alors que d'habitude vous vivez plutôt aux Philippines, entourés d'enfants, d'enfants et partout, avec l'association ANAC-TNK dont vous êtes directeur depuis maintenant 1998. Alors 2011 en tant que directeur, mais avec la fondation depuis 1998. Très bien. Et on aimerait déjà que vous nous reparliez et nous parliez sur toute cette association pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites là-bas tous les jours avec tous ces enfants. Alors l'association Sur Place a développé 5 programmes maintenant qui sont là pour aider les plus vulnérables aux Philippines. Donc on a commencé avec les enfants des bidonvilles, puis les enfants des rues, puis les enfants avec handicap de la rue, puis les enfants chiffonniers de la décharge, et depuis 2 ans maintenant les personnes âgées aussi de la rue. Donc l'idée c'est de se dire, on a des gens qui sont vulnérables, des enfants qui sont vulnérables, qui sont laissés à eux-mêmes dans la rue, il faut aller les aider, on y va. Quelques chiffres ? Alors aujourd'hui sur 5 programmes, on aide 350 enfants des rues et enfants avec handicap, et à peu près 1000 enfants sur les bidonvilles, donc on est à 1300, 1500 enfants en fonction des arrivées dans les écoles. Sachant que ce sont deux profils très différents entre les enfants des rues et les enfants des bidonvilles, ou les personnes de la rue et les personnes des bidonvilles, puisque dans les bidonvilles c'est des accueils de jour, alors que les enfants des rues c'est on remplace d'une certaine façon la famille. Et vous êtes combien à vous occuper de ces enfants ? Il y a 200 personnes aujourd'hui qui s'occupent sur place, essentiellement des Philippines et quelques volontaires français, mais en grande majorité des Philippines qui sont des professionnels, et qui tiennent les centres et vont aussi dans la rue, il y a des infirmiers aussi, des éducateurs, des enseignants, toute une équipe extraordinairement dévouée, je suis merveilleusement entouré. Alors quand on pense aux Philippines, on voit surtout beaucoup, beaucoup de monde, qu'est-ce qui fait que votre action n'est pas une petite goutte d'eau dans un océan ? Mais ce n'est pas une petite goutte d'eau, c'est une toute petite goutte d'eau. Mais l'idée c'est de se dire, les personnes qui ont besoin de notre aide et qui sont devant nous, il faut y répondre, d'une manière ou d'une autre, il faut y répondre. La fondation s'est énormément développée en 21 ans maintenant, et on me pose souvent la question en disant, mais quand est-ce que ça s'arrêtera ? Et notre philosophie dans la fondation, c'est vraiment de se dire, il faut pouvoir répondre à la demande qui est faite. Donc un enfant qui est dans la rue, et qui veut s'en sortir, et qui veut quitter la rue, il faut pouvoir l'aider. Donc soit on va grandir, soit on va trouver une solution pour cet enfant-là. Donc voilà, on n'est pas là pour s'occuper des enfants de la rue, on est là pour s'occuper de tel enfant de la rue, ou de tel enfant du bidonville qui a besoin de notre aide. Est-ce que l'État vous aide sur place ? Alors on a des relations très serrées avec le ministère de l'Affaires sociales sur place, qui nous orientent, on va dire, selon certains critères, ils sont assez prudents, et c'est une bonne chose, donc on a de bonnes relations avec eux, mais je ne dirais pas qu'ils nous aident, parce qu'on n'a aucune aide financière, aucune aide humaine. On en aurait besoin. Donc on n'a pas cette aide-là, mais on a de très bonnes relations avec le ministère de l'Affaires sociales. Et alors, de quoi vivez-vous ? Uniquement de dons. Qui viennent d'où ? Uniquement de dons. Alors un peu partout dans le monde, essentiellement de France, parce que c'est là que je fais beaucoup d'appels, et les Français sont très généreux. Mais on a aussi des dons qui viennent des États-Unis, de Singapour, de l'Espagne, de Suisse, et puis des Philippines sur place aussi. On espère de plus en plus. On a eu la chance d'avoir la venue du Saint-Père en 2015, qui est passée voir la Fondation, qui nous a visités et qui est allée voir les enfants. C'était un moment tout à fait extraordinaire, mais qui a créé aussi sur place aux Philippines une légitimité de la Fondation. Donc on a plus d'aide maintenant des Philippines aussi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi aidé un peu par la Providence ? Et si oui, comment ? On n'est pas aidé par la Providence. On est guidé jour après jour par la Providence. Non seulement dans la manière avec laquelle la Fondation se construit, aussi dans les dons. Ça, c'est parfaitement vrai. J'ai des exemples extraordinaires. Je me souviens d'un coordinateur de centre qui arrive en disant que son ordinateur a été cassé, il fallait absolument le remplacer. Au même moment, quelqu'un est entré pour faire un don d'un ordinateur. Et je n'ai même pas eu à toucher l'ordinateur. Il est passé de main en main. Donc ça, oui, elle est extraordinaire. Mais la Providence est surtout extraordinaire pour guider et d'une certaine façon créer, nous aider à créer cette atmosphère qui va penser les blessures des cœurs de ses enfants. On parle beaucoup de structure, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de dons. Mais finalement, c'est loin d'être l'essentiel. On voit bien que dans le cadre de la Fondation, on est capable de donner un toit, on est capable de donner des affaires, on est capable de donner trois repas par jour à un enfant qui crevait de faim dans les rues de Manille. Oui, on est capable de donner cette structure, mais c'est loin d'être le plus important. On est avec des enfants qui sont profondément blessés. Et là, on se sent, toute l'équipe, on se sent très impuissant devant des cœurs blessés. Et il n'y a que le bon Dieu qui va pouvoir guérir ces cœurs blessés, s'engouffrer dans les failles de ces cœurs pour venir penser les blessures. Et là, la Providence crée ce contexte-là qui fait que je suis un grand privilégié parce que j'assiste à des miracles quotidiens. Je vois des choses merveilleuses, je vois des cœurs qui se remettent à battre, je vois des enfants qui sont capables de pardonner, je vois une joie authentique et indescriptible qu'on ne peut pas imaginer dans le contexte des rues de Manille. Ce sont ça les vrais miracles. C'est votre carburant ? Ah oui, tous les jours et, tous les jours. En fait, j'ai deux carburants très concrets. Le premier, c'est la prière, mais sans aucun doute. Après 21 ans, je vois que la prière est le carburant le plus essentiel pour avancer et justement pour laisser le bon Dieu travailler au fond du cœur de tous ceux qui nous sont donnés. Et c'est ma bouée de secours. Et puis le sourire des enfants. Ils ont une joie qui est extraordinaire et ils nous apprennent que dans les épreuves, dans toute situation, eh bien, il faut entendre l'appel de Saint Paul qui dit toujours, soyez dans la joie. Je vous le répète, soyez dans la joie. Il faut se battre pour la joie. On sourit beaucoup, Philippine ? On sourit tout le temps. On sourit presque parfois trop. Tout le temps, il y a une vraie joie. Il y a une vraie joie. Alors, je ne vois pas encore complètement l'auréole autour de votre tête. Donc, j'imagine qu'il y a des temps de désert, des temps de colère, des temps de, pfff, ras-le-bol, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et il y a des enfants qui sont toujours partout à ressortir avec des problèmes, peut-être des enfants qui rechutent aussi. Comment vous luevez ça ? Ce sont des grands temps de découragement. Je vais vous dire, il y a une phrase dans l'Évangile qui me terrorise. C'est lorsque le Christ fait cette magnifique prière à son Père et qui lui dit, tu me les as confiées, et je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Et je n'en ai perdu aucun. Et moi, dans ma prière, je dis, Seigneur, tu m'en as tant confié et j'en ai tant perdu. Et ça me terrorise en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à tel et tel enfant qui est reparti dans la rue ? Qu'est-ce qui est arrivé à telle et telle famille qui était dans une situation et puis on n'a pas su les aider ? Ce sont des grandes périodes de découragement. Et puis après, je me dis, mais justement, il faut vivre cet abandon. C'est-à-dire, on doit pouvoir répondre au mal, on doit pouvoir répondre au mal, mais après, il faut aussi laisser le bon Dieu faire le travail et d'une certaine façon, dire, c'est entre tes mains, Seigneur, entre tes mains. Et on a vu des enfants qui étaient repartis dans la rue et qui reviennent nous voir après deux, trois, quatre ans, qui s'en sont complètement tirés, qui ont un petit travail, qui ont parfois une famille, un enfant, et qui vaient nous dire que leur passage à la fondation était un moment un peu, voilà, un espèce de tournant dans leur vie. Bon, là, on voit qu'on est maître de rien et c'est une énorme consolation. Puis finalement, je me dis, si c'est le bon Dieu qui a les reines, on est tranquille. On est partis encore pour des centaines d'années, là. Alors parfois, dans 21 ans d'histoire d'une association, on a des gens qui viennent vous aider et qui parfois font aussi des erreurs, voire piquent dans la caisse ou autre. Comment vous vivez ces moments-là ? – On est en face de cette situation, c'est la nature humaine, en fait. On est en face de la nature humaine où il faut se dire que le bon Dieu tire du bien et de l'incroyable à partir de situations qui sont complètement rocambolesques. Donc effectivement, on peut être confronté à des gens qui ont dû quitter la fondation parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit où ils n'étaient pas là pour aider les plus vulnérables ou ont été eux-mêmes les victimes de leur propre nature. Et on se dit, à partir du moment où on garde le cap et qu'on est là pour aider le prochain, pour servir le Christ dans le prochain, le bon Dieu va tirer du bien, du mal. Vous savez, quand je me regarde moi-même, je me dis sans fausse modestie que je suis le dernier qui devrait être à Manille. Je ne m'en sens pas capable et je ne m'en sens de moins en moins capable. Et finalement… – C'est l'âge, ça. – Pardon ? – C'est l'âge. – Oui, c'est la vieillesse, c'est ça. Ce sont les rides qui… – Vous voulez que je parle plus fort ? – Mais je me dis en même temps, c'est peut-être ça la clé. C'est-à-dire que moins on se sent capable, plus le bon Dieu va rayonner de sa vraie puissance qui est une puissance d'amour. Finalement, en arrivant en 98 à Manille, je me dis mais un coup de baguette divine, ça y est, c'est réglé. Mais le bon Dieu ne vous connaît pas comme ça. Ce n'est pas une puissance magique, c'est une puissance d'amour. Et cette puissance d'amour, elle porte des fruits incroyables dans le terreau de la faiblesse. Donc finalement, la vulnérabilité, la faiblesse, la pauvreté est le terrain le plus merveilleux pour porter des fruits. – Alors ça, on l'entend assez souvent sur KTO, avec notamment des témoignages où on a l'impression que Dieu attend vraiment le dernier moment pour intervenir ou pousser ou souffler dans un sens juste avant qu'il y ait la catastrophe. Vous aussi, vous avez cette impression-là ? – Oui, c'est pas qu'il attend juste la catastrophe, mais je pense qu'il attend de notre part un abandon qui soit réel et qu'on se laisse vraiment porter complètement par lui. et du coup, parfois, il y a des situations où on a l'impression qu'il est complètement absent alors qu'il veut cette petite étincelle d'amour. Il veut cette petite... Notre prière en est une caricature. Quand on passe notre temps à demander notre liste de course au bon Dieu, on finit par dire, il répond à rien. Et puis quand on prend du recul sur notre vie, on s'aperçoit qu'il est venu au bon moment. Il est venu nous donner cette force, cette espérance. Parfois, faire surgir des actes d'amour ou des actes d'espérance au cœur véritablement des ténèbres. Donc, en tout cas, il est toujours là. Ça, c'est certain. – Comment avez-vous trouvé votre juste place et est-ce qu'elle est mouvante entre laisser Dieu agir et vous agir ? Parce que c'est pas toujours très simple. Faire la volonté de Dieu, oui, mais en même temps, il faut qu'on bouge. Et quand on bouge, on n'a pas va à droite, va à gauche. Donc, comment vous avez réussi à trouver votre place ? – Je crois qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui agit, mais agir comme si Dieu n'agirait pas. C'est-à-dire que le bon Dieu va agir au travers de toutes les personnes. Les personnes qui aident et les personnes qui sont aidées. Les personnes qui donnent et les personnes qui reçoivent. Et c'est tout le temps en va-et-vient, en fait. Donc, il faut répondre. On est des instruments de Dieu. Voilà. On est ces serviteurs inutiles. Et dans ce serviteur inutile, il y a inutile, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le bon Dieu n'aurait pas besoin de nous. Mais il se met dans... C'est extraordinaire. On a Dieu qui se met dans le besoin de nous, qui nous rend instruments. Et on est serviteurs, c'est-à-dire qu'il faut servir. Les deux clés toutes simples de la sainteté, c'est la prière et le service. Prie et serre. Tu veux donner du sens à ta vie, prie et serre. Tu veux passer un cap dans ta vie, prie et serre. Tu veux regarder ta vie et faire un bilan actuel de ta vie. Dis-toi, est-ce que tu pries ? Est-ce que tu serres ? C'est finalement aussi simple que ça. On a les deux clés. Prie et servir. Alors, vous savez, parce que vous venez quand même de temps en temps en France, même régulièrement, chaque année au moins. Vous savez qu'en Occident, on a beaucoup de, notamment une jeunesse et puis une moins jeunesse parce que ça a grandi, qui est là à ne pas trop savoir le sens de sa vie ou bien qui est bien dans le fond du fauteuil avec plein d'idées mais finalement qui ne passent pas à l'action. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour s'engager ? Qu'est-ce qui fait que vous-même, vous vous êtes engagé ? Parce que vous êtes au départ quand même tranquillement en région parisienne, pas tout à fait concerné par ces problématiques-là. Alors, quand je regarde la France aujourd'hui, quand je rentre en France et que je rencontre justement des amis, de la famille ou des gens que je ne connais pas et j'ai la joie de les rencontrer quand je passe en France, je trouve qu'il y a de plus en plus cette soif de donner du sens à sa vie. Il y a une soif qui est extraordinaire de donner du sens à sa vie. Maintenant, il faut faire le pas. C'est-à-dire que je vois bien que beaucoup ont passé ce cap de la recherche d'une situation où je vais gagner un max et réussir sa vie, c'est avoir la belle bagnole, la belle situation, la belle maison secondaire. Je vois énormément de jeunes, de jeunes familles, de jeunes couples, de jeunes, même des adolescents qui, en réfléchissant sur leur vie, veulent trouver quelque chose qui va donner du sens à sa vie. On voit énormément de jeunes qui viennent servir sur place. La mission, elle est aussi ici en France. Il y a une mission énorme en France. Et finalement, encore une fois, il faut être cohérent par rapport à cette soif. Il faut la rendre concrète, en fait. Il faut lui donner du grain à moudre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte, le fameux imperium, comme dit le philosophe ? Et serre, prier et servir. Donc, fondé dans la prière ? Il faut que ce soit fondé dans la prière pour discerner et essayer de trouver d'une certaine façon quelles sont les personnes que le bon Dieu nous fait rencontrer, ces événements, ces petits... Je ne sais pas, moi, une émission qu'on regarde sur KTO peut nous donner un déclic en se disant, mais c'est ça, je le sens au fond de mes tripes. Et ensuite, on serre, on le rend concrète. On serre la soupe, on va visiter des personnes âgées. Et par exemple, ou on va simplement sonner à la porte en face de notre appartement parce qu'il y a une petite vieille en face qui est toute seule et on vient de réaliser qu'elle est toute seule. Et qu'on la croise tous les matins, qu'on lui dit bonjour gentiment, mais que finalement, elle aurait peut-être besoin d'une présence. Peut-être que la communauté des petites sœurs des pauvres pas loin de chez moi aurait besoin d'aide. Peut-être que la paroisse peut donner aussi, orienter vers ce service. Mais il faut que notre vie soit ancrée dans cette prière et ce service. C'est ce qui donne du sens à notre vie. Mais il faut que ça soit concret. C'est Saint-Jacques, hein. La foi sans les actes est une foi morte. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir soif, mais il faut vraiment agir. Il faut servir. Il faut se mettre au pied de la croix et entendre le Christ qui nous dit j'ai soif. Pour moi, c'est la phrase la plus forte, la plus intense de l'Évangile. Il est sur la croix et au lieu d'utiliser cette baguette divine de puissance pour descendre la croix, il nous dit j'ai soif. Mais c'est magnifique. Il nous dit je t'aime. Il y a plusieurs semaines, on vous a vu baptiser dans les rues de Manille, je crois 500 enfants. Ce n'était pas tout à fait prévu, ça, il y a de nombreuses années. Qu'est-ce qui fait que le jeune séminariste de région parisienne s'est retrouvé là-bas ? Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes engagé ? Et puis pas pour un petit morceau, vous êtes parti, vous avez quitté quand même les vôtres, votre famille, vos amis. Oui, alors c'est là où je vois que je suis un privilégié, c'est que je pense que j'ai un parcours un petit peu particulier où le bon Dieu m'a donné des coups de pied au derrière assez régulièrement pour me mettre sur le bon chemin. Il continue ? Oui, il continue, j'ai très très mal aux fesses. Mais il n'arrête pas parce que je suis un entêté et donc j'ai bien vu qu'il y a eu des événements. Moi je pars à Manille presque sur un coup de tête, c'est une provocation, c'est un ami qui me dit, je suis originaire de Versailles, il me dit, toi Versaillais, t'es pas capable de partir et mon orgueil ne fait qu'un tour, premier coup de pied au derrière, hop je dis oui, je le regrette presque après en disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis je pars là-bas et là je me retrouve justement à servir, j'ai envie de dire presque malgré moi, j'étais content mais presque malgré moi, je sais même pas où j'allais, je sais même pas bon, et à servir et à m'apercevoir que servir ne peut pas être le service d'un instant, c'est pas possible, l'amour ne peut que durer, l'amour ne peut que être en acte et l'amour ne peut que être gratuit et du coup si on est cohérent par rapport à cet appel, il fallait que je continue et sur place je me suis dit mais ça peut pas être l'affaire simplement d'une année, de deux années. Avec les difficultés, avec le climat, la nourriture, ou bien avec des personnes carrément qui vous rejettent en disant mais t'es qui toi le blanc à venir me donner un coup de main, je veux pas de toi, vous avez bien dû connaître ces choses-là. Oui mais je les ai pas vues, le bon Dieu m'a un peu aveuglé d'une certaine façon, j'étais vous savez comme ces chevaux qui regardent simplement devant et qui avancent en tirant leur carriole, c'est-à-dire que je me disais, je ne me suis jamais dit tiens je veux donner ma vie pour aider les enfants des bidonvilles, les enfants des Rue de Manille, les familles chiffonniées, non je me suis dit tiens il y a telle personne là devant moi qui a besoin de notre aide, je veux mettre vraiment le, enfin voilà, m'associer à cette œuvre, mais c'était aider la personne qui est devant moi. Je peux pas supporter d'une certaine façon la souffrance de l'autre et quand je dis je, c'est pas je Mathieu Daucher, c'est je personne humaine et si on écoute notre cœur, on voit bien que notre conscience elle nous révolte quand on voit des gens qui sont dans la souffrance et on est touché par des gens qu'on ne connaît pas. Non, 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 on peut l'anesthésier avec toujours de la musique sur les oreilles, avec sa tablette, on voit pas tout ça. Quand on est à Paris, on prend le métro, on a juste entendu quelqu'un qui demandait quelque chose mais on est dans ses affaires. Oui, mais à ce moment-là, c'est qu'on veut s'aveugler et on fait ce choix de s'aveugler avant même que notre conscience crie. C'est pour ça qu'il y a le casque sur les oreilles ou la tablette. Effectivement, c'est quelque chose qui me marque beaucoup en France. Quand on croise... Les gens ne se disent plus bonjour en France. On se croise dans la ville, on ne se dit plus bonjour. Mais si on réfléchit, il n'y a pas si longtemps que ça quand on croisait quelqu'un on disait bonjour. Aujourd'hui, si je dis bonjour à la personne que je croise, elle me regarde de façon un peu bizarre en se demandant. J'étais dans Paris il y a quelques jours et je cherchais un endroit et j'ai demandé mon chemin à une brave dame et elle a été terrorisée la première minute parce qu'elle s'est vraiment demandé ce que je voulais lui demander. Il y a encore vos œillères ou pas ? C'est peut-être pour ça ? Peut-être. Mais après, justement, il y a eu un dialogue qui était beau parce que cette brave dame a sorti son plan de Paris pour trouver ma rue. Elle m'a rendu service. Et je sentais que finalement, là, d'un seul coup, il y avait un mur qui était cassé et que cette rencontre, ce dialogue se faisait. C'était tout simple. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on retrouve ça. Amani, ça se fait spontanément. Amani, si j'ai l'air d'être perdu, quelqu'un va s'approcher de moi et va me donner mon chemin. Je n'aurais même pas besoin de le demander. On a quelqu'un d'extraordinaire qui nous a quittés au printemps 2019, Jean Vanier, et qui était focalisé sur la rencontre. Il nous disait qu'on n'ait pas peur de la rencontre. Mais comme il a raison, comme il a raison. Il faut retrouver cette dimension de rencontre. Puis, il faut sourire un peu. Tu as fait un peu peur pour la France ou pas ? Oui et non. J'ai un petit peu peur de ces tensions partout. On a l'impression qu'on a peur de l'autre en permanence. On est justement à contre-courant de cette rencontre-là. Mais j'ai aussi l'impression, c'est cette soif dont je parlais tout à l'heure, où j'ai l'impression que les gens, de plus en plus, et à toutes les générations, elles viennent donner du sens à ce qu'elles font. Ça, c'est merveilleux, honnêtement. C'est merveilleux. Donc, j'ai envie de dire, voilà, lançons un appel. Cette soif, elle est là. Vous devez certainement la sentir. Tous nos téléspectateurs doivent la sentir très fort au fond de leur cœur, cette soif de donner du sens. Eh bien, maintenant, il faut chercher, il faut discerner. Dans la prière et en écoutant un petit peu les signes que le bon Dieu nous envoie avec les rencontres, les événements, ce qu'on peut voir, croiser, et passer à l'action. Et la personne qui est allongée sur son lit d'hôpital et qui va se dire, mais moi, je ne peux pas bouger, je ne peux pas, entre guillemets, servir, ce n'est pas vrai. Parce que dans la prière, en priant pour les uns, pour les autres, il n'y a pas plus fructueux que la prière. Donc, même la personne qui se sent inutile va être la plus fructueuse. Allons-y. Alors, de là où vous êtes, vous voyez aussi la situation de vos amis prêtres avec qui vous avez été formés, qui se retrouvent dans un pays où il y a moins de prêtres, il y a aussi moins de pratiques. Quel regard vous jetez aussi de là-bas sur la situation française ? Alors, quand je rentre en France, je vais toujours passer du temps avec des amis prêtres, évidemment, et je vais vous dire une chose, je suis édifié. Vraiment, vraiment sincèrement édifié. C'est-à-dire que je me dis… – Ce n'est pas ça parce qu'ils nous regardent, c'est ça ? – Non, non, je ne sais pas s'ils vous regardent, ils sont en pleine mission. Non, mais je suis sincèrement édifié parce que je suis en face de prêtres qui ont beaucoup souffert ces dernières années, qui sont dans un climat terrible de suspicion avec toutes les affaires qu'il y a eues et puis les attaques contre l'Église et voilà. Et qui sont… qui retrouvent le cœur de la mission. Je suis édifié parce que, vous savez, quand moi je suis sur le terrain à Manille, on est en face d'enfants de la rue, on est en face des personnes dans les bidonvilles, finalement, c'est assez simple, on est sur le terrain, on remonte les manches, on y va, il faut qu'avec l'équipe on trouve les solutions pour les personnes qui sont là. Et quand mes amis prêtres sont dans les paroisses et ils vont célébrer la messe et voilà, l'assemblée est très clairsemée et ils se donnent, mais c'est incroyable, ils se donnent du fond de leur cœur pour prier, servir leur communauté et ils n'y voient pas peu de fruits et je les vois qui se battent en se disant le Christ, et bien voilà, quand il était sur la croix et il n'y avait même plus ses apôtres devant lui et il continue, chapeau, vraiment je suis édifié et je ne m'en sens pas capable. C'est-à-dire que j'espère que jamais on ne me dira bon, allez, on t'envoie en France parce que finalement, moi quand j'ai un coup de mou, et bien je vais voir justement les enfants de la fondation ou les familles des Bidonville et je vois des gens qui se battent avec le sourire plein d'espérance et qui accueillent notre aide. Bon, je suis regonflé à boc, mais ils sont dans cette sécheresse. Donc je suis véritablement édifié et je vois qu'ils s'accrochent. Et bien accrochez-vous, continuez. J'en suis pas capable mais vous vous l'êtes. Alors en Occident aussi, il y a souvent des manchettes de journaux qui nous parlent des relations avec les musulmans, avec l'islam, en mélangeant un petit peu tout ça, avec ceux qui sont dans un islam politique conquérant, violent et d'autres qui sont plus de l'islam modéré. De là-bas, vous voyez ça comment ? Parce que vous, vous êtes dans un pays assez vaste avec je crois 80% de catholiques ou de chrétiens et puis une minorité musulmane. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a des choses nous à prendre de ce que vous vivez ? – Aux Philippines, c'est un petit peu particulier. J'ai l'impression que c'est un peu particulier. Je vois bien que la relation avec l'islam en France, elle est trouble, je dirais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en France, par rapport à l'islam, on ne sait pas très bien à qui on a affaire. et voilà. Aux Philippines, c'est un peu particulier parce que l'islam vient beaucoup de l'Indonésie et très très présent sur le site de Philippines et c'est un combat armé. C'est-à-dire que l'islam essaye de conquérir petit à petit les Philippines, en tout cas le sud pour le moment, et à des vues qui sont assez objectivement prosélytes aux Philippines. Donc c'est un islam très très conquérant. Et du coup ? Oui, il y a eu les conflits armés avec Marawi qui ont duré pour justement prendre des territoires du sud des Philippines qui ont été dramatiques. Ça a vraiment détruit les villes avec des combats qui continuent. Marawi aujourd'hui est une ville détruite donc il n'y a plus vraiment de combat. Ils essaient de reconstruire. Mais ce sont des îlots qui continuent de sévir au sud des Philippines. Et puis il y a souvent en fait des menaces qui sont proférées sur Mani avec des tentatives d'attentats qui sont déjouées assez régulièrement. Et puis il y a cette atmosphère un petit peu curieuse qui est que l'islam marche un petit peu comme ce qu'on voit avec les gangs sur Mani. C'est-à-dire, c'est beaucoup des questions de territoire. Donc nous on voit bien qu'il y a des territoires de gangs et on travaille beaucoup avec ces territoires de gangs pour les enfants des rues. Et puis il y a des bidonvilles qui deviennent des bidonvilles musulmans. Et la réaction... Avec les filles ? Petit à petit. C'est une... Voilà, petit à petit ils prennent et ils font venir plutôt leur famille. Donc les bidonvilles deviennent des bidonvilles vraiment musulmans. Pourtant, le Philippin a tellement ce sens de la rencontre et du vivre avec, pour prendre les expressions un peu bateau, quoi, que pour l'instant, la manière avec laquelle ils vivent les uns avec les autres se passe plutôt très bien. et je n'ai jamais vu, par exemple, de tensions entre chrétiens et musulmans sur Manille. On ne l'a jamais vu encore. Donc vous voyez, on est un peu dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on a un islam sur place qui est assez prosélite, qui n'avance pas en eau trouble. Il vient avec des idées prosélites très claires. Pourtant, les communautés vivent très bien ensemble. Bon, je ne sais pas de quoi demain sera fait. – Et en revanche, cette idée de vivre ensemble en paix, c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, j'imagine, pour votre pays d'origine ? – Oui, évidemment. Mais tout le monde le désire. Personne ne peut désirer la confrontation. Ce qui est terrible, c'est de voir que les tensions montent petit à petit et qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'impuissance et qu'on devient complètement un petit peu victime du temps qui passe et de ces tensions qui continuent de monter et de monter. Et je n'ai pas la solution. Moi, aujourd'hui, je ne vois que de s'en remettre vraiment dans la prière au bon Dieu et puis peut-être d'ouvrir les yeux, d'être très, 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 comment dire, réaliste sur certaines situations. – Alors, pour finir, en un mot, que devrait devenir ANAC-TNK, selon vous, d'ici 10 à 20 ans ? – Je dirige une institution qui doit disparaître. Donc, je fais tout pour qu'elle disparaisse puisqu'il ne faut plus qu'il y ait d'enfants qui vivent les pires choses dans les rues ou dans les bidonvilles de Manille ou les personnes âgées. Donc, je rêve que dans 10 ans, eh bien, je sois au chômage. – Très bien. Merci beaucoup, père. Alors, pour ceux qui vont la savoir un petit peu plus sur cette association, évidemment, il y a un site anak-tnk.org. Et puis, sinon, eh bien, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada